new bike day salut guys mon nom jp bienvenue à freeride québec aujourd'hui j'ai une petite surprise pour vous j'ai un nouveau bike qui vient de rentrer aujourd'hui j'ai peut-être un petit peu teaser les gens sur les médias sociaux avec c'était quoi cette boîte là alors aujourd'hui on va ouvrir cette boîte là vous allez savoir c'est quoi ça fait qu'on va faire un petit unboxing vidéo c'est comme la première fois que je fais ça on va voir comment ça va ça risque de durer quelques minutes fait que prenez vous une bonne bière prenez vous un café prenez vous peu importe ce qui vous tente pour relaxer ça fait qu'on va ouvrir cette magnifique boîte là et on va savoir qu'est ce qu'il y a à l'intérieur les plus fins observateurs auront vu que c'est marqué evil bikes sur cette boîte là alors bienvenue dans mon atelier en passant je sais pas si j'ai déjà fait quelques vidéos par rapport ici des petits chats rapides fait que c'est mon atelier qui est en bordel c'est bon il ya des bikes ici je vous ferai peut-être le tour tantôt ou une autre fois voilà fait qu'il y en a les bikes là on a la tv pour écouter des films de bike et des compétitions c'est super cool tous mes outils c'est que je vis alors bon ça fait que ça va être là ça fait juillet ou septembre ça fait trois mois que je l'attends ça fait trois mois que je l'attends j'étais supposé l'avoir début juillet il y a eu des petits retards je vous dirai pourquoi tout à l'heure le pays je sais même pas y est quelle couleur c'est quoi des choses je gaste pas je sais pas y est quelle couleur ça fait que boom et al cool ça semble être un guidon ça fait qu'on a un paquet de pièces ici ça fait que quand vous recevez des bikes en général dépendamment des compagnies tu as des bikes qui vont arriver à peu près totalement monté vous allez avoir comme le guidon à mettre la roue à clipper puis c'est à peu près tout il va la boîte est tout petit ça fait que le bike est à peu près pas monté fait que ça va être cette occasion spéciale de voir qu'est ce qu'il y a dans ces boîtes là ok on a du cylindre on a des spacer on a des poignées là dedans doit avoir toutes les craintes c'est des compagnies on va mettre cela l'air qu'on faut cool vote ça fait qu'il est vraiment pas monté il est totalement en morceaux yoke 185 donc le drop et pose va être un bike yoke 185 mm grandeur doit être possible entendu des bonnes choses pour les bikes yoke après ça zeb 27.5 180 il ya des petits achetements qu'on va faire sur ce bac là en passant que vous allez voir ça fait qu'on a une fourche ici et pièces de résistance oh my god on a des pneus des dhf donne les pneus avec au moins dhf encore exo casing on va mettre autre chose j'aime mon travail alors c'est pour elle est la peintour à ça ici ça fait que c'est pas des jours que j'ai comme vu le nom de la couleur sur la boîte vite vite c'est pas mais c'est pour blanc noir fait que je sais pas c'est pas des jours à cool gris oh my god c'est comme noël mesdames et messieurs il me fait plaisir de vous présenter mon tout nouveau evil insurgent 2021 alors magnifique evil insurgent v3 gris j'espérais avoir le gris les noirs sont cools ça fait que c'est mon nouveau bike pour 2022 donc le evil insurgent v3 qui a été totalement redesigné avec les nouvelles géométries évidemment donc on va avoir du internal routing pour les vitesses qu'on avait déjà on va avoir du internal routing pour frein arrière donc on a tout 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 notre routing qui se fait maintenant à l'intérieur du cadre versus vous voyez pas mon bike les evil avant le câble passé c'était le fonds sous je trouvais ça pratique moi ça me dérange pas ça fait qu'un magnifique evil insurgent v3 dans le large la couleur est débile donc toujours avec le magnifique système delta si vous connaissez pas le système delta de de evil c'est un système qui a été désigné par dave wiggle qui est probablement les plus grands craques de la suspension des bikes modernes le delta veut dire dave external legitimate testing apparatus c'est un système de pivots qui extrêmement progressif à la base c'est un système qui a seulement un pivot mais il y a vraiment un linkage ici qui va donner une progressivité au à la plateforme de pédalage qui est incroyable mon reconnue que j'ai adoré avait 161 mm de travel paré avec un push 116 on dirait que j'avais 180 mm de travers puis ça avait rien possible bottom et ça ça donne un des filets les plus progressifs du marché donc plus on écrase le bâle plus on a de la stiffness je voudrais donc celui-là vient avec un coin donc il vient avec le rock choc super de luxe qu'on que j'avais joué sur mon whitey capra que j'avais adoré donc maintenant ils vont mettre un mode pédalage et un mode barré mais sport on n'a barré c'est plus c'est plus se ferme à y est incroyable est ce qui est beau est ce qui est beau donc il vient avec un chine guide intégré il vient ici avec protection de frame pour réduire le le bruit réduire les chaînes slap qu'on appelle dans un bon français il ya une affaire que je vois vous dire vous dis c'était quoi ce bâle je vous ai pas dit pourquoi j'avais ça c'est pas vrai que j'avais